Mes chers compatriotes, chers amis du Burundi, depuis que le Burundi est à feu et à sang à cause du troisième mandat de M. Pierre Brunzeïza, les membres de la plateforme politique Sénarède et Giriteka n'ont cesse de confondre cette orgarchie sans foi ni roi. Dans son combat contre la tyrannie de Bouchon-Boura, vous êtes tous conviés à mettre la main à la pâte. Vous êtes tous appelés à apporter votre contribution. Votre pierre à la bâtisse est indispensable. Aujourd'hui, après la rencontre entre le Sénarède et Giriteka et le facilitateur, Son Excellence Benjamin-Oriam-Kappa, ici à Bruxelles, après une semaine d'une offensive diplomatique vertiforme, après la mise en place des représentants de notre plateforme politique à travers le monde entier, nous sommes venus vous écouter. Nous sommes venus pour accueillir vos judicieuses contributions, vos critiques constructives. Voilà ce qui va renforcer notre lutte. Chers compatriotes, chers amis du Burundi, dans mon dernier discours du 10 mai 2016, je vous avez demandé de juger notre action par les actes. J'ai bien osé répéter la pensée du Préhesseur Louis-Bouagassoy, que vous nous jugerez à nos actes et que votre satisfaction sera notre fierté. Rien qu'en un mois, la nouvelle direction du Sénarède et Giriteka s'est pliée en quatre pour mettre en place une structure de représentation à travers le monde entier. Une action qui s'est faite et qui se poursuivra avec votre collaboration. Rien qu'en un mois, le Sénarède et Giriteka s'appuyant sur le travail de l'équipe précédente est connue dans le Conseil des Nations, d'où les différentes rencontres que vous avez suivies par au biais de nos canaux de communication. Dans les quatre coins cardinaux, le Sénarède et Giriteka est connu de tous. Cette nouvelle vitrine, cette visibilité, cette réalité déstabilise l'organisme de Goujoumboura au point qu'elle commence à perdre répédance en attaquant aux facilitateurs dans la crise boulondaise. Au chapitre de réalisation, je ne manquerai pas de signaler la naissance d'une radio en ligne du Sénarède et Giriteka, dénommée Radio Giriteka. Mes chers amis, le Sénarède et Giriteka avancent. Et c'est grâce à vous que le Sénarède avancent. C'est grâce à vous que le Sénarède et Giriteka est aujourd'hui fort et respecté. C'est cette force qui, sans doute, a permis la rencontre du facilitateur dans la crise boulondaise, son Excellence Benjamin Ria Mokapa et notre plateforme. Dans ces consultations qui viennent de durer deux jours, nous avons eu une heureuse opportunité d'échanger avec le facilitateur qui nous a écoutés attentivement. Nous avons présenté la feuille de route du Sénarède et Giriteka et nous voient que nous proposons pour sortir notre pays de la crise profonde que le troisième mandat de Gnouziza a provoqué. Mes chers compatriotes, chers amis du Gurundi, le Sénarède de Giriteka est convaincu que l'accord d'Arusha pour la paix à la réconciliation qui a été durement négocié à Arusha pendant deux ans est un pacte que Gnouziza ne peut s'amuser à violer à tous bouts de gens. Le combat contre cette violation nous remènerons et nous le gagnerons. Ce combat est noble, juste et légitime. Ensemble, nous le gagnerons. Je le dis et je le répète et je ne cesserai jamais de le clamer haut et fort. Le combat que nous menons n'est pas ethnique. Le combat que nous menons n'est pas régional. Le combat que nous menons n'est pas celui des partis politiques. Le combat n'est pas celui des religions. Ce combat n'est pas celui du Nwanda contre le Burundi. Ce combat n'est pas celui de la Belgique contre le Burundi. Ce combat qui est un combat pour la survie de la nation burundaise est un combat des braves burundais contre l'higarchie des vautours de Bujumbura. C'est le refus de tout un peuple contre la négation de toutes les vertus de la démocratie au Burundi. C'est le combat de la mort contre la haine ethnique que Ngunziza et les siens sont en train d'inoculer dans le cœur du Burundi. Ce combat donc nous appartient tous ici, ceux qui sont ici ou ceux qui sont ailleurs, mais qui veulent faire ce combat. Mes chers compatriotes, dans mon dernier message, je lance un appel sur l'année au corps de défense de la sécurité du Burundi afin qu'ils se lèvent comme Anserum pour sauver la nation burundaise en poids à la désintégration totale par la faute d'Anserum. Durant cette tribune, je réitère cet appel. C'est un appel sur l'année, c'est un appel sur l'année. C'est un appel sur l'année où il y a de l'année. C'est un appel sur l'année et les churches qui sont en train de se faire. C'est un appel sur l'année. Il est le devoir du corps défense et de sécurité de sauver cette nation qui se meurt par la faute d'un homme qui a l'abolimi du pouvoir. Un homme qui répète à qui veut l'entendre qu'il est élu de Dieu qui doit diriger le Burundi jusqu'à la fin des temps. Un homme qui viole la loi fondamentale et qui détruit son armée ne mérite pas d'être le commandant suprême. Mes chers compatriotes, avant de terminer ce petit mot liminaire, je vous exhorte tous à rester soudés dans cette longue marche vers la libération de notre pays. En outre pour mener à bien cette lutte, le scénariste de Giritéka aura toujours besoin d'un accru financier qui ne viendra que de ses membres, de ses sympathisants et de ses amis. Le nerf de notre lutte, c'est, certes, notre détermination et notre unicité dans l'action, mais aussi et surtout, c'est l'argent. Ensuite, et ensemble, nous vaincons et personne ne peut venir à bout de la détermination de tout un peuple à se libérer des griffes des prédateurs comme Pierre Gronzise. Que vivre au Sénaré, que vivre au Burundi libéré, digne et prospère pour tous, que vivre au Burundi unis et réconciliés, et que Dieu le prospère. Merci. 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 Merci.